La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce mercredi, première campagne agricole sous l'air Bassiro Diomaïdi Rarfaï, son co-livre les bonnes graines. Le prix du kilogramme d'arachide fixé à 305 francs CFA, surveillance renforcée au niveau des frontières pour limiter la fuite des semences. 37 milliards consentis pour éponger la dette des opérateurs semenciers. Le premier ministre a annoncé ce mardi en marge d'un conseil interministériel que le prix du kilogramme de l'arachide est fixé à 305 francs CFA dans le cadre de la campagne de commercialisation de cette année, un prix légèrement supérieur à celui de l'année précédente qui était arrêté à 280 francs CFA. Le prix du kilogramme d'arachide à 305 francs CFA a purement de 114 milliards de francs CFA de dette. L'État huile la campagne, nous dit le soleil. Démarrage prévu le 5 décembre, l'ISRA pour un fonds semencier, construction d'unités de stockage de denrées alimentaires. Le secteur privé local s'engage. Sud quotidien abonde dans le même sens campagne de commercialisation de l'arachide. Le prix au kilogramme fixé à 305 francs CFA, un éventail de mesures pour optimiser la campagne. Le prix du kilogramme d'arachide fixé donc à 305 francs CFA, nos confrères de Welfe quotidien. Titre hausse inédite en deçà des attentes. Commercialisation de l'arachide toujours. Le prix planché fixé à 305 francs CFA, hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme, nous informe Vox Populi. Les 23 directives du Premier ministre pour une bonne campagne de commercialisation. À partir du 5 décembre, des instructions fermes pour la sécurisation des frontières pour éviter la fuite des graines. Mise en place d'un dispositif privilégiant la collecte des graines par les opérateurs et les huiliers, avant toute autorisation à l'exportation. Pendant ce temps, grève secteur santé et université. Le pouvoir face au front social, selon le journal Enquête. Grève des internes et anciens internes des hôpitaux. Des revendications salariales et statutaires. Le CIS dénonce des promesses non tenues et les violations des textes réglementaires. Les agents des collectivités locales toujours en grève. Le front social en ébullition. La fin de l'état de grâce. Titre qui barre la une du journal Le Quotidion. Le Quotidion. Les syndicats de la santé et de l'éducation annoncent des grèves pour décembre. Le campus de l'université Assensèque de Ziegenchor transformé en champ de bataille. Cependant, l'observateur reste sur l'affaire Ouest-Africaine Énergie. Et titre, le tournant décisif de l'enquête. Selon nos confrères du groupe Futur Média, Samuel Sarr, vers le deuxième cabinet d'instruction. Une probable délégation judiciaire pour entendre Arunadja et Papdembe Bité. Et Libération nous parle de l'affaire Jérôme Bandiaki. Traque des présumés nervis. Les derniers rebondissements de l'enquête. Cité par Jérôme Bandiaki comme étant celui qui lui a vendu une arme retrouvée chez lui. Sakorika Di Papis, demi-frère de l'ancien ministre Duduka, arrêté hier par la DIC. En sport, dans le journal Réumisport Combat Royale, les sanctions pécuniaires sont tombées. Pour Modulo, il cite record pour terminer Ligue des champions. Monaco, Benfica à 20h. Lamine Camara, le déclic attendu. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et tous. La Senelex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.